Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 21, il est 9h10 J'ai amené les enfants à l'école, c'est bon, Nolan a retrouvé sa maîtresse aujourd'hui Donc il est à l'école, tout se passe bien Au début, en fait, parce que si vous voulez, il avait laissé sa trottinette là-bas le jour où en fait il n'y avait pas eu l'école En fait, il était allé en trottinette, sauf qu'il est resté à la garderie Mais après quand il est reparti, il avait oublié de prendre sa trottinette, etc Donc du coup la trottinette est là-bas Donc lui il voulait partir à pied, à la base je lui ai dit mais non, je t'amène et tout Mais bon, lui il voulait rester avec ses copains, donc il voulait partir plus tôt, donc il est parti à pied Sauf qu'à mi-chemin, il a fait demi-tour, il est rentré et à la maison il me fait J'ai oublié mon sac d'école Alors je dis bah, du coup je t'emmène ? Il me dit bah oui, du coup tu m'emmènes Donc bah du coup je l'ai emmené et voilà, tout le monde est à l'école Hier j'ai testé le masque SVR, vous savez je vous avais présenté dans une vidéo C'est un masque, alors Masque sensifine, hydratant, apaisant, extrême Je vous lis ce qu'il y a derrière parce que ça pourrait peut-être vous aider et vous intéresser aussi Calme les peaux en crise, donc échauffement intense, sécheresse sévère Cette formule ultra minimaliste, enrichie en niacinamide Est élaborée à partir d'ingrédients sélectionnés pour leur tolérance extrême Et permet de réduire la réactivité cutanée Sa texture inédit gel crème fraîcheur Apaise immédiatement puis se transforme en huile pour un confort durable C'est ouf, ce masque il est ouf En fait ce que j'ai fait hier, après la douche je me le suis appliqué comme ça en couche assez épaisse J'ai laissé pénétrer Et c'est vrai que en fait la peau elle boit, c'est ouf Parce que la peau a vraiment bu le masque Et je me, donc au début ça faisait, vous savez, la trace blanche du masque Et à la fin quand tout avait bu Je me suis retrouvée avec une, comme une genre de pellicule huileuse sur la peau Donc j'ai massé mon visage avec le reste, j'ai fait pénétrer Ce matin je me suis levée Je vous garantis c'est la première fois que ça me fait ça avec un masque Non mais sans déconner Les masques comme ça qui se transforment en huile C'est vraiment un bonheur pour la peau On sent vraiment que ça hydrate Et en fait le truc que j'ai remarqué ce matin quand je me suis maquillée Parce que ça vous le remarquez direct en fait avec un bon masque C'est que je me suis maquillée, j'ai mis ma poudre Et vous savez des fois quand on met la poudre on a un peu cet effet On le voit en fait que la peau est un petit peu sèche en dessous Et on a un peu cet effet sec sur le front Enfin moi particulièrement sur le front Et là ce matin quand j'ai mis ma poudre Il n'y avait justement pas cet effet de sécheresse sur la peau On voyait vraiment que la peau était vraiment repulpée, nourrie Et moi j'ai la peau à tendance un petit peu réactive J'ai tendance à faire toujours un petit peu de rougeur Par exemple quand il fait froid, quand j'ai chaud Quand j'ai un coup de stress, je rougis etc Et là j'ai vraiment remarqué qu'elle a été C'est ouf franchement ce masque Mais ça va devenir mon bébé Ce masque il va être génial pour cet hiver Je ne pensais pas que ça ferait autant de bien à ma peau Mais vraiment Franchement si vous avez une peau réactive, sèche Foncée Franchement foncée En plus il n'est pas très cher Pour un masque de cette marque là De cette gamme là Je crois qu'il est dans les 13 euros C'est vachement abordable pour un masque Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas Je vous mettrai évidemment le lien en bas en info Je l'ai acheté sur ma boutique Jolies Moi Vous le savez, je vous l'avais déjà dit si vous avez suivi le vlog Sinon aujourd'hui j'ai rien de prévu Je vais juste faire mon montage de ma petite vidéo décoration de Noël Puisque hier j'ai décoré mon petit buffet là en mode Noël Je suis trop contente Et du coup je me suis dit que c'était dimanche hier Donc je me suis dit je vais quand même vous filmer ça Et ça va vous faire une petite vidéo en plus Genre une petite vidéo bonus décoration de Noël Ça pourrait changer les vlogs Je sais pas si vous aimez ça Moi le dans la ville et au Noël Vous me direz ça Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait changer Ça ferait une petite vidéo en plus Parce que le mardi soir je ne poste aucune vidéo Puisque le dimanche je ne filme pas Je me dis que ça pourrait l'intégrer à une vidéo pour le mardi soir Allo ! Bon, il est 10h46 Je viens d'aller à la boîte aux lettres Je suis congelée Je suis congelée Franchement, aujourd'hui il fait super froid Alors je résiste à ne pas mettre le chauffage pour le moment Parce que je me dis que Avec les temps et les hausses du prix de l'électricité On va résister Mais ouais, là je suis à deux doigts de mettre Attendez, je vais voir là combien il fait Dans la chambre, ouais non Dans la chambre il fait 19h Mais dans la chambre il fait un peu meilleur je trouve Mais dans le salon je trouve qu'il fait froid Et encore Il fait 19h mais j'ai l'impression qu'il fait moins Franchement je vous jure je suis congelée Après j'étais sur l'ordi J'ai pas bougé en fait J'étais en train de faire mon montage Et du coup je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il fait plus froid Forcément quand on fait rien Voilà Mais là je suis congelée Là le fait d'être sortie dans la boîte aux lettres Ça m'a congelée d'un coup Voilà, alors normalement aujourd'hui j'aurais dû chercher Evan à 14h Puisque vous savez des fois le lundi Enfin le lundi une semaine sur deux il termine à 14h Et donc je voulais aller chercher De toute façon aujourd'hui c'était prévu que je le cherche Et tout à l'heure il m'envoie un message Il me dit qu'en fait il termine à midi Parce que son prof n'est pas là Donc je vais le chercher à midi Mais le truc c'est que quand il termine à midi C'est un peu la course Parce que là à 14h j'aurais pu le chercher Et vous savez quand je le cherche Vous avez déjà dit je fais mes trucs Mes trucs qu'il faut que je fasse quand je suis là-bas Parce que quand je vais là-bas j'ai des choses à faire J'ai l'impression que vous n'allez pas me comprendre Mais bon Et donc j'avais prévu de le chercher Et de faire mes trucs avec lui etc Mais là je n'ai pas le pouvoir Parce que je le cherchais à midi En fait à 11h30 je cherche Aria et Nolan Et direct en fait je file aller le chercher Pour que je sois à midi là-bas Et après il faut que je rentre Parce qu'il faut qu'il mange quoi Donc je ne peux pas faire mes trucs C'est dommage Si j'avais su j'aurais tout fait ce matin en fait J'avais des choses à faire ce matin Mais je me suis dit bon bah si déjà je vais le chercher Je vais le faire en même temps Mais là voilà Donc à voir si du coup je ne sors pas après manger Faire ce que j'ai à faire Voilà Je voulais passer chez le boucher Vous savez je vous ai dit que quand en général Je cherchais Van et que je suis sur place Je vais chez mon boucher Je fais un stock de viande Et là on aurait eu besoin Mais à voir c'est peut-être sur le chemin Enfin ouais c'est sur le chemin A voir si je ne peux pas quand même m'arrêter Et prendre la viande Tout à l'heure A voir Bon là mes cheveux ils ont bien ondulé Je suis contente Donc c'est cool C'est cool c'est cool De toute façon avec un temps pareil là Quand il pleut et tout Que c'est humide Vaut mieux que je les boucle Que je les lise Parce que quand je les lise Ils gonflent après avec un temps pareil Bon allez je vais me faire couler Un bon café bien chaud Ça va peut-être me réchauffer Bon je vous retrouve dans la voiture Il est midi 18 On vient de récupérer Evan au collège Il fait un temps abominable Il pleure Et du coup je me suis arrêtée Comme je vous ai dit à la boucherie Parce que j'aime bien quand même Quand j'y suis m'arrêter Là j'ai fait un sacré plein Je vous jure J'ai pris deux ou pas Mais bon au moins je suis tranquille Franchement Comme je vous ai déjà dit Nous on achète plus de viande Dans le commerce Elle est beaucoup trop chère Et de mauvaise qualité Enfin nous perso Voilà on trouve qu'elle est pas ouf Après ça dépend quoi Mais c'est vrai que le poulet Nous voilà Je préfère le prendre à la boucherie Donc là j'ai pris Moi je vous montrerai en rentrant En rentrant de toute façon Mais j'ai pris plus de 2 kg de poulet J'ai pris de la viande kebab Qu'on va faire du coup à midi Yes Ça les enfants en raffolent La viande kebab Chez eux Elle est hyper bonne Elle est super épicée Marinée Enfin tout ce que vous voulez Elle est extra Donc on va faire ça à midi Donc ça c'est rapide en fait C'est déjà pré-cuit Je veux dire Il n'y a plus qu'à A faire un petit peu revenir dans la poêle Pour réchauffer On va faire ça avec des pâtes Ça sera très bien Et j'ai aussi pris des steaks hachés Parce que là-bas c'est vraiment des steaks hachés Ils coupent le morceau de viande La vraie viande Enfin voilà Quand je parle de vraie viande Je m'entends Ils coupent le gros morceau de viande Ils vous le hachent devant vous Tout ça C'est des vrais steaks Et aussi il y a une bite Et il y a un coffreau Juste de poulet C'est la taille de la voiture Ouais parce qu'il y a des Des gros morceaux de viande Vous savez accrocher quoi Avec la taille de Nolan Chaque fois les enfants sont impressionnés avec ça C'est vrai que c'est impressionnant Les gros 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 morceaux de viande là Donc voilà Là on est Je pense qu'on est tranquille Pendant Allez Quand même Trois semaines Avec tout ce qu'on a Parce qu'on mange pas de la viande tous les jours Et Et on en a Pas mal C'est quoi qui est tombé ? C'est ça non ? Là ça met pas de bruit Ouais c'est bizarre Ouais je sais pas Ah c'est un truc de l'œil Voilà donc on va rentrer Je vais vous montrer ça Et on va faire manger Bon voilà du coup Pour la viande de kebab Ça se présente comme ça Vous voyez qu'on voit bien Qu'elle est bien marinée là Je l'ai fait un petit peu revenir dans la poêle Et à côté j'ai fait quelques nouilles en plus Voilà Ah il fait froid Je vous jure C'est horrible Je suis congelée Congelée Bon je vous ai pas dit l'heure Il est 14h54 On aurait dû partir ensemble avec David Vous savez je vous avais dit qu'il faut que j'aille faire 3-4 trucs Donc en fait on aurait dû partir ensemble Mais en fait il a trié toute la paperasse Il s'est dit tiens il fait moche il pleut Je vais trier toute la paperasse Sauf que ça a mis quand même pas mal de temps Et là il a des trucs à En fait on a encore un chèque énergie De l'année dernière Qu'on a toujours pas passé Bon ça va c'est valable jusqu'en 2023 Mais on s'en était toujours pas occupé Donc là on s'était dit C'est peut-être le moment Donc il faut aussi pareil qu'il le rentre Vous savez sur le site etc Bon bref il fait ça Donc on aura jamais le temps d'y aller Je veux dire même si on serait parti là On aurait même pas une heure sur place Donc c'est pas la peine Donc du coup j'y vais toute seule Et lui il faut qu'il soit là pour récupérer les enfants Et Evan Bah lui il voulait pas venir avec Parce qu'exceptionnellement je lui ai dit qu'il pouvait jouer à la console Donc vous pensez bien que quand lui je lui dis oui Bah tout autour il n'y a plus rien qui compte Donc mais ça m'arrange J'y vais seule comme ça Moi j'irai plus vite Et je vais droit à l'essentiel Enfin normalement Parce que voilà J'ai des petits trucs à faire Il faut pas que j'oublie d'acheter Une petite gourdinette Pour mademoiselle Ariane Vous savez je vous avais montré la petite gourdinette Qu'on avait acheté chez BM pour Aria Ah bah bichette Elle l'a pas fait exprès Elle l'a fait tomber par terre Et en fait elle s'est complètement fendue Elle était dégoûtée Elle est revenue en pleurs Donc on avait dit qu'on irait lui racheter la même Parce que vraiment elle l'adorait celle de chez BM Là sauf que BM c'est C'est à 20 minutes 25 minutes même De chez nous Donc il y a plus près Je vais voir si Action peut-être Mais apparemment ils étaient Vous savez quand je vous avais dit samedi Que David il était parti avec elle Se pour emmener là Ah bah ils étaient allés chez Action Pour aller voir s'ils avaient pas Une petite gourde à acheter Et apparemment Aria aurait dit Qu'il y avait que des gourdes de bébé chez Action Donc elle voudrait pas des gourdes de bébé Donc bah Action Oh non Oh non pas ça Oh non la route Là Il y a de la terre Mais de la terre De la terre de ouf Partout par terre Et ça dégueulasse les voitures Quand c'est comme ça Donc je vais rouler doucement Tout doucement Pas que ça touche la voiture Parce que là c'est vraiment horrible Ah mais c'est parce qu'en fait Ils ont taillé les vignes Et que les camions Ont tout ramené sur la route Bref Et ouais Donc je vais aller regarder Si je trouve une gourde Ensuite il faut que je trouve absolument Une passoire Non mais je vous dis pas Ce qui nous est arrivé hier Déjà la passoire C'était la passoire pliable Qu'on avait acheté chez Action Vous savez elle est en En fait elle est pliable Et du coup le côté pliable C'est du silicone Et il y avait un trou Qui commence à se former Sur ce silicone là Et hier je mets les spaghettis Et avec la passoire Je commence à faire comme ça Il n'y a pas la passoire Qui s'est ouverte complètement Les spaghettis dans l'évier Voilà Voilà Donc on a plus de passoire Ce midi quand j'ai essoré Quand j'ai égoutté Les pâtes que j'ai faites Là j'ai pris le chinois Sauf qu'il fallait que j'y aille A plusieurs reprises Donc il me faut une passoire Absolument Bon allez Je suis rentrée Du coup je suis passée Chez Action Et chez Carrefour Je pense que ça doit être La mauvaise période Pour acheter des petites Gourdinettes Pour Aria Les gourdinettes Parce que forcément Il y en a forcément plus en été en vente Qu'en hiver Donc je verrai Si je repasse chez BMW Voir s'ils en ont encore De celles qu'elle avait Et je lui prendrai là bas Mais là franchement A Action je n'ai pas trouvé Et à Carrefour je n'ai pas trouvé Par contre J'ai bien trouvé La passoire Alors j'ai pris une passoire toute simple La plus simple du monde De toute façon Vous n'avez pas 36 millions Si au début Je voulais prendre celle en inox Tu sais combien elle était ? 12 balles Non mais inox On avait Ah oui 12 balles J'ai dit non C'est bon On va prendre celle là Donc du coup voilà Ensuite j'ai repris du pain de mie Forcément Les enfants Un petit déj J'ai repris des Petites doustinettes Comme ceci là Parce que ce soir On va faire des genres de Tacos Vraps Voilà Donc pour faire J'ai pris ça J'ai pris des petits Croutons à l'ail Quand on fait des soupes Et un paquet De chipster Ensuite Chez Action J'ai trouvé ça Je crois que c'est nouveau Il me semble Parce que je ne l'avais jamais vu En rayon C'est des microfibres Spéciales pour le visage Vous savez Pour démaquiller Donc ça c'était 2,59€ Je vais voir Je vais ouvrir quand même Pour voir comment c'est Bon en fait C'est comme ça Ça démaquille tout le visage En fin de compte C'est trop cool Même pour se débarbouiller Ou quoi Avant d'aller à l'école Vite fait Bon ça pourrait être pratique Ensuite j'ai repris Le démêlant Pour Mamselle Aria Parce qu'elle n'en avait plus Et celui-là Il est vraiment très bien De chez Action Il est bifasé Et il démêle super bien Les cheveux Il les rend doux Donc je lui en ai repris Là j'ai aussi pris des cadres Parce que je veux modifier Là où j'ai déjà un cadre En fait je veux en rajouter Et remettre un petit peu de photos Donc j'ai pris celui-ci Il est vraiment super beau Celui-là Regarde le cadre C'est beau Ça va Je vais mettre une autre photo Évidemment Et voilà Pour aller avec J'ai pris celui-là Pareil en doré Alors celui-là Il y avait du doré Ou du noir Mais moi j'ai préféré prendre doré Le même En petit comme ça En doré Mais en une autre forme Et du coup encore Un autre Mais pour casser un petit peu Mais pour casser un petit peu La couleur de doré J'ai pris un effet un peu Bois clair comme ça Voilà Et avec les bords Qui remontent comme ça Pour Nolan Pour partir en trottinette le matin Je lui ai pris une paire de gants Parce que je crois qu'il n'en a plus Et du coup Vu que de temps en temps Il n'y a pas vraiment de trottinette Voilà Je lui ai pris une paire de gants Le truc c'est qu'il n'y avait que par deux Et la deuxième C'était soit Comme ça À paillettes Ou sinon c'était du rose Donc Mais du rose grand quoi Aria ça lui ira jamais Donc j'ai pris ça Voilà Je ne sais pas qui les mettra Peut-être moi Mais moi je n'aime pas trop faire ça Voilà Ensuite j'ai pris un shampoing Pour Miss Aria Parce que moi c'est pareil Je vous ai déjà dit Les shampoings On ne peut pas se les partager Avec Aria Parce que moi je prends Des shampoings anti-pelliculaires Ou les shampoings bleus Pour mon blond etc Donc je l'ai pris celui-là Pour elle C'est un palmolive À l'huile d'argan C'est un shampoing deux en un Et j'ai trouvé Les cacahuètes Alors je ne sais pas Si c'est les mêmes Mais c'est des cacahuètes Avec du miel En fait c'est un mélange De noix de cajou Et de cacahuètes Mais avec du miel Voilà on va voir Si c'est pareil Que celle que j'avais là Que Justine m'a M'a acheté Pour me faire tester Mais voilà je vais trouver ça Chez Action Je sais qu'on peut aussi En trouver apparemment Chez Lidl D'après vos retours Voilà Allez on va faire les devoirs Et voilà Et le meilleur moment de la journée Est arrivé Il est 20h29 Je suis contente D'être dans mon lit là Parce qu'il fait vraiment Vraiment froid En fin de compte On n'a pas allumé le chauffage Cet après-midi Je vous ai dit J'étais à deux doigts De l'allumer etc Parce qu'il faisait super frais Et tout à la maison Et en fin de compte Non On a On l'a pas allumé Les enfants n'avaient pas froid Donc écoutez Si eux n'ont pas froid J'ai envie de vous dire Tout va bien Non moi je suis frileuse après Donc C'est peut-être aussi pour ça Mais non il faisait quand même Assez frais aujourd'hui Et avec l'humidité Vous savez ça C'est tout de suite plus frais Voilà J'avais oublié de vous montrer Ce petit tube là Que j'avais acheté Chez Action En fait il était au fond du sac Je ne l'ai pas vu Et du coup je ne voulais pas montrer En fait Je crois que c'est nouveau ça Parce que je ne l'avais jamais vu C'est de la marque Bêtise Et Et je ne sais pas Je ne l'avais jamais vu Ce tout petit tube là Comme ça Donc en fait Il marque que c'est Un baume multi-usage Apparemment Alors derrière Il y a marqué Baume apaisant multi-usage Pour les lèvres Sèche La peau Les cuticules Et les ongles Je m'étais dit Tiens pourquoi pas Et en fait Sur le coup Quand j'ai vu ça Je me suis Tiens je vais essayer Je ne sais pas Regarder les ingrédients En fait En fait les ingrédients C'est exactement les mêmes Que les ingrédients De la vaseline Vous savez En peau rond Comme ça Pareil Qui vendent chez Action Attendez Je l'ai là De celle-ci là Que je vous avais dit Au tout début Quand je l'avais acheté Ouais je ne suis pas sûre Et tout La compo Et en fait La compo Elle n'est pas top Elle n'est pas top Top Donc Après je continue à l'utiliser Mais Surtout sur les zones sèches C'est à dire Les coudes Genoux Des fois sur les pieds A certains endroits Oula vous êtes prêts là Mais Mais en fait C'est pas top top Pour les lèvres Ça à la base Et en fin de compte Ça je voulais pareil L'utiliser pour les lèvres Parce que je vous avais dit Moi j'ai des soucis Avec les Mes lèvres sont toujours Très très sèches En hiver C'est ouf Et j'ai du mal A les hydrater A trouver un bon truc Et vraiment Les seuls trucs Qui fonctionnent vraiment C'est les Les baumes Comme ça Ou L'autre Le overnight Masque Vous savez Pareil de chez Action Qui est d'ailleurs très bien Pareil que j'ai aussi Ici Oui non parce que moi J'ai toute la panoplie Vous savez celui-là Le masque de nuit Il est très très bien Pour la nuit Vraiment il est top Mais Mais voilà Après j'aime bien Tester de nouveaux petits trucs Et je m'étais dit Pourquoi pas tester Et puis packaging Attirant Je voulais le prendre pour les lèvres Donc là j'en ai appliqué En fait j'en ai appliqué Depuis que je suis rentrée De Action Après c'est vrai Que ça hydratait énormément Franchement c'est super bien Mais voilà Du coup la compo Ça me laisse un petit peu Perplexe Et là tout à l'heure En sortant de la douche Je me suis dit Je vais me faire Mon petit Mon petit rituel Pour les pieds secs Avec la crème Serial 30 Vous savez De chez SVA Je vous l'avais montré Pareil Celle-ci Celle-ci je la vends Sur ma boutique Jolie moi Et c'est une crème spéciale Pour les pieds Très très secs Ça prévient Les calosités Ça hydrate en 24h Et c'est véridique Cette crème Elle est ouf Donc là du coup Je l'ai appliqué Sur mes pieds J'ai mis des chaussettes Pilou pilou Le temps qu'on regarde La télé et tout Juste après Avant de Juste avant de m'endormir Évidemment je vais les enlever Mais elle est vraiment Vraiment top Cette crème Je pense que Ça va être ma meilleure amie Pour cet hiver C'est même adapté aux enfants Du coup Aria Quand elle voit que j'en applique Elle veut aussi en mettre Donc du coup Je lui en mets aussi Elle aime bien Du coup j'ai mis Pareil des petites chaussettes Par dessus Pilou pilou Elle adore Elle aime bien Mettre mes trucs et tout Donc voilà Mais non Je suis contente franchement De ces produits SBR Et qui sont vraiment Vraiment top Le masque en crème Vous savez que Je vous avais dit Qu'il est top top Je vous montrerai La prochaine fois Que je l'applique Comment ça fait En fait L'effet en fait Blanc de la crème Et après Quand ça pénètre Ça fait un effet Un petit peu huileux Qu'après vous pouvez masser Pour faire pénétrer Enfin vrai Je l'adore Vraiment Là j'ai hésité à le refaire Mais bon ça reste un masque Faut pas le faire tous les jours Les masques Voilà je vais me calmer Mais non non Vraiment Vraiment top Bon je vous laisse Parce que j'ai pas encore Fait la miniature De mon vlog Pour ce soir là Je vous ai pas dit L'heure si Il est 20h35 Donc je vais me dépêcher J'espère qu'autrement Le vlog vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à Da da Ciao !